Salut à tous, c'est Pinuchadouz et on se retrouve pour une nouvelle Solus des Sanctuaires. Et aujourd'hui on se retrouve donc dans la ville du Spawn que vous pouvez accéder avec le slash WarpCC par exemple. Donc c'est pour ça que je ne vous donnerai pas les coordonnées. Le WarpCC vous fera apparaître au bâtiment qui est vers là-bas pendant que mon horloge est en train de sonner. Ce n'est pas trop grave. Donc le centre commercial est juste là-bas, donc il vous téléportera là. Vous marcherez, vous irez jusqu'ici, vous prendrez ce petit chemin, vous arriverez au sanctuaire de Villaspawn. Mais le problème c'est que Resto n'est pas là. Resto ? Oui ? Apparemment tu attendais ton bus. J'attends mon bus. C'est un peu l'arrivée les mardis. Tu veux aller à la garroutière du désert ? Ah non, je vais te faire le sanctuaire. Ah bah tu veux faire le sanctuaire juste derrière toi, tu ne l'avais pas vu. Ah mais je prends le chemin. Ah oui, alors vous l'avez compris, Resto 88 est toujours là pour souffrir. N'est-ce pas ? Ah oui. Surtout parce qu'il sait ce qu'il l'attend. Ah la la la, celui-là n'a pas été une partie de plaisir, je pense qu'on va faire un accéléré sur celui-là. Oui, oui, il y aura un assis. Ouais, voilà. Ah la la, baisse le son parce que... Tu as raison, alors c'est les sons des mobs je crois. Non, bloc, bloc. Bloc, il fait un sens. Bloc. Donc voilà, regardez bien le conseil qui vous dit d'enlever votre armure. Est-ce qu'il y a plein de gens qui se plaignent que leur armure se pète avec cette épreuve ? Voilà, donc il faut bien l'enlever puisque de toute façon on a résistance et on ne risque absolument pas de mourir. Donc attends, attends, reviens, reviens. Le but va y arriver. Ah, ah, oui quoi ? Le but, donc, pendant que j'ai un gros... Bon, à la petite cage là-bas, à plus celui-là, la petite cage là-bas et de faire attention au creeper qui tombe. Donc là, je vais lancer un accéléré parce que dans tous les cas, je pense qu'il va galérer et attends, attends, avant de partir, voilà, il essaie, vous voyez la galère parce qu'il se fait pousser par les creepers. Bon, allez, on va se retrouver quand il aura réussi. C'est plutôt impressionné, l'histoire aussi du premier coup. Alors, il n'a pas été récupéré le coffre, on vous le montre, c'est une faucheuse d'or qui vous donne 5 coeurs supplémentaires si vous la tenez en main. Donc ça peut être intéressant à avoir comme on dit. Et quand on termine, on dit la spawn, qui tient une armure en or, évidemment, référence à la théorie qui disait que les armures en or résistaient mieux aux aides-pawns. Et une fois qu'on a réussi cette épreuve, qui perso, c'est ma préférée, mais elle est tellement rageante parce que ça pète dans tous les sens. Et souvent, les gars, ils passent 20-25 minutes dessus sans y arriver, alors que là, c'est le premier sanctuaire qu'ils font, on fait quoi ? On récupère juste une boule, genre fait quoi ? On va partir sur l'explication de ce sanctuaire qui, je pense, va être plutôt rapide, car en soi, il n'y a pas un... C'était pas très... Donc on se retrouve dans les creepers, et on se retrouve dans le tout petit système de ville à spawn, n'est-ce pas ? Alors, il me faisait la remarque juste avant sur le plafond en laine. Alors, pourquoi un plafond en laine ? Alors, pourquoi un plafond en laine ? C'est pour que, si on regarde, hop, si on pète ici, donc bien voir, juste au-dessus, on a le sol. Et donc, en fait, si on a un bloc de laine, deux blocs en dessous de nous, donc si on marche en fait sur le sol, ça va nous retépier au début. Donc, c'est pour ça qu'on a de la laine tout en dessous du sol du sanctuaire. Alors, si on se rappelle, dans un sanctuaire, tu nous avais montré qu'on pouvait retéper dans une zone grâce à une détection d'une zone, et là, tu nous montres qu'on peut également faire en détectant un bloc en dessous. Donc, pour le savoir, allez voir le sanctuaire de la Matéo, on explique comment fonctionne l'exécute, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Voilà, l'exécute. En attendant... On peut le faire un exécute avec un slash effect comme dans la Matéo, là, on fait juste un tépé. Voilà. Vous changez la commande. Et c'est le même principe pour la résistance et le speed qu'on obtient en marchant sur les laines bleues. Oui, parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, vous avez de la laine bleue, et la laine bleue vous donne de la résistance, ce qui explique pourquoi vous ne ne prenez pas de dégâts à cause des creepers, et de la vitesse pour que l'épreuve soit beaucoup plus fun. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est dit, expliquons la suite. Donc, ce système, il est assez brouillon, déjà, dégueulasse. Et ensuite, c'est juste, en fait, quand on va placer un bloc ici, donc un bloc de la sonne ici, ça va alimenter la... ici, puis le piston va s'alimenter grâce à ce répéteur. Ce qui va, en fait, mettre un bloc ici, et l'impulsion va partir. Et donc, elle va tourner en boucle. Elle tourne en boucle. Et donc, à chaque command bloc que vous voyez, c'est des creepers qui spawnent dans les zones qu'on a définies au-dessus. Par contre, les creepers, ils ont un truc bizarre, ils ont un fuse, 16, ignited... Alors, inited 1, ça veut dire que quand ils spawnent, ils sont déjà en train d'exploser, ils sont déjà... on les a déjà allumés. Donc c'est 0 pour qu'ils ne soient pas allumés. Voilà, 0, ils ne sont pas allumés, donc c'est un creeper normal. Et inited 1, c'est comme si on l'avait déjà mis un coup de briquet dessus. Et fuse, 16, ça veut dire qu'il va exploser au bout de 16 ticks. Donc, à peu près quand il arrive au sol. J'avais calculé à peu près la vitesse. Et c'est combien en ticks, les secondes ? Alors, 1 seconde, c'est 20 ticks. Ok. Donc en moins d'une seconde, il explose. C'est ça. Mais il lui faut moins d'une seconde pour atteindre le sol de toute façon. Et donc, je disais, à chaque fois, la boucle tourne, la boucle tourne, et chaque fois, ça fait spawner creeper. Donc on peut regarder. Et hop, on voit la boucle qui tourne. Et dans ce bloc de redstone, il apparaît quand on rentre dans le sanctuaire. Voilà, et quand on sort, ça va enlever l'alimentation ici. Ça va désactiver le piston. Et donc, ce qui fait que la boucle ne pourra plus boucler. Et donc, qu'elle va s'arrêter. Et voilà. Alors, à la fin, parce que je le montre, quand on regarde sur le plafond, on voit qu'il y a des carrés rouges. Donc c'est là où sortiront les creepers. Mais on voit que le dernier, il est spécial. C'est parce qu'ici, il sort un creeper explosif. Voilà, c'est ça. Alors, comment on fait avec les command blocks pour avoir un creeper explosif ? Euh, je suis en train de chercher le command block parce que je ne connais plus le tag. Je ne me rappelle plus. Cherchez. Euh... Ah, je l'ai trouvé. Ok. Voilà, vous rajoutez pour... Voilà, Powerade 2.1. Celui-là, c'est le command block du creeper chargé. Voilà, bien entendu. Incroyable. Et juste aussi, un dernier conseil. Si vous faites cette épreuve et que vous n'y arrivez pas, appuyez sur le bouton abandon pour enlever le bloc de redstone. Sinon, ça continue de péter et ça casse les pieds. Oui, évitez de vous TP avec des commandes. Voilà. Et si c'est ça, il est très bien, le bouton abandon. Le bouton abandon, regardez. Un pouce en l'air égale un bouton abandon offert. Voilà. Profitez de cette offre incroyable. Parce que regardez ce qui se passe. Vous êtes téléporté ici. Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas payant. Utilisez-le et arrêtez de faire péter les creepers dans la ville. Voilà. Maintenant, quand on va rater de ne pas le faire, ils vont le faire. C'est vraiment ça. Bon. C'était la courte explication du sanctuaire de Villaspone. Oui. Donc, du coup, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle solution de sanctuaire. A plus. A plus. A plus.